Et oui, c'est ce dimanche effectivement qu'aura lieu le premier tour des élections régionales et départementales. On craint un record d'abstention qui devrait effectivement profiter au Rassemblement national donné en tête dans plusieurs régions et même capable de l'emporter notamment, et ce serait un coup de tonnerre en Provence, Alpes-Côte d'Azur. Mais une fois de plus, malgré une volonté de donner une image plus lisse et respectable avec notamment des visages plus jeunes, de nombreux candidats du RN ont été suspendus après des propos antisémites et racistes. D'abord justement, Christophe Barbier, parlons de ces sondages qui placent le RN en tête ou deuxième dans presque toutes les régions. Si le parti est toujours fort, comme souvent en PACA, dans l'Est, dans le Nord, il est puissant également dans la moitié ouest du pays et en région parisienne. Comment expliquer cette avancée sur des terres d'ordinaire peu favorables à la formation d'extrême droite ? Pour deux raisons. D'abord parce que les problèmes qui font la prospérité du Rassemblement national ex-FN sont toujours là. Ils s'aggravent même l'insécurité, l'immigration, l'islamisme. On ne peut pas dire que dans les dernières années, ces sujets aient été réglés et que ces préoccupations aient reculés. Donc évidemment, le carburant est là et le moteur RN prospère. Mais au-delà de ça, on est passé d'un âge du FN où il y avait deux identités du FN, le FN plus social, le Nord, puis le FN identitaire, le Sud-Est, à une époque où le RN a quatre identités. L'identité sociale, toujours présente dans le Nord et l'Est, l'identité identitaire, c'est-à-dire défendre cette France des traditions qu'on voit encore dans le Sud-Est, mais aussi dans d'autres régions. Il y a deux autres identités qui se sont ajoutées à cela. D'abord un FN-RN rural qui existait, mais qui était à bas bruit et qui est en train de croître, voire d'exploser. On le voit en centre-Val-de-Loire, on le voit en Bourgogne et on le voit, alors ça c'est une grande surprise, en Bretagne. En Bretagne, une terre qui a toujours été récalcitrante au FN alors que Jean-Marie Le Pen était originaire de cette région et qui là va peut-être placer en tête au premier tour du fait de la division de la majorité sortante, le candidat RN. Et puis la dernière identité, c'est l'identité RN-UMP, c'est-à-dire des gens qui finalement sont au RN mais pourraient être à l'UMP. D'ailleurs, ils ont été à l'UMP, c'est la jurisprudence Mariani. Pourquoi Mariani a l'air dans les sondages de faire mieux que Marion Maréchal ? Parce que Marion Maréchal, ce n'était que le FN identitaire, Mariani c'est le FN ex-UMP. C'est-à-dire que la fameuse digue, elle saute. Les électeurs et même les élus locaux, quand ils voient Muselier et Mariani, mais ils les ont vus pendant des décennies travailler ensemble dans le même parti. Alors quand on vient leur dire que Mariani, c'est plus du tout la même chose, que c'est un vote interdit, ils ne le comprennent pas. Et comme Muselier a choisi l'alliance au premier tour avec LREM, au lieu d'attendre le second tour, il a là aussi ouvert les digues vers Mariani. Sur ces élections, on voit que les candidats du RN sont soit plus âgés, soit plus jeunes que pour les autres partis. Les têtes de liste aux régionales comme Jordan Bardel en Ile-de-France, Julian Audoul en Bourgogne-Franche-Comté ou encore Edwige Diaz en Nouvelle-Aquitaine sont jeunes. D'autres viennent, vous l'avez dit, de la droite parlementaire. Jean-Paul Garraud en Occitanie, vous citiez Thierry Mariani en PACA. Est-ce que cette notabilisation, ces visages jeunes aussi sont une des raisons de cette progression du RN ? Parce qu'on sait que les électeurs s'attachent aussi aux têtes d'affiches, si je puis dire. Je ne suis pas certain que la jeunesse soit un bonus pour le RN dans la mesure où il y a de l'inexpérience. Et sur des sujets aussi concrets que ceux traités par les régions, transports, lycées, ce n'est pas forcément un avantage. Mais le RN fait partie de ces familles, elles sont rares, où finalement le candidat compte moins que l'étiquette. Donc les gens vont venir voter Marine Le Pen, ils vont dire qui est le candidat ou la candidate de Marine Le Pen ? Ah c'est lui, c'est elle, je ne la connais pas. Dans certains cas d'ailleurs, ils n'habitent pas forcément depuis longtemps dans la région. Il y a eu le problème de la domiciliation de Mariani par exemple. Et ce n'est pas grave, on vote quand même pour. Et ça je pense que c'est la force du RN, c'est d'avoir une force d'étiquette, comme dans un vote national, même si les candidats eux-mêmes ne sont pas formidablement performants. D'ailleurs on a vu des limites. On a vu les limites d'un Julien Audoul, on a vu les limites d'un Cotarac, on a même vu les limites d'un Jacob Eli dans le Grand Est. Ils n'ont pas déployé une puissance de feu. Ils ne se sont pas imposés comme des présidents de régions incontestables. Mais l'étiquette les porte. Regardez en Ile-de-France, Jordan Bardella se fait coincer sur des questions techniques. Le nombre de gardes RER dans la région. Mais bon, ce n'est pas ça de toute façon que les gens attendent de leur vote RN. Et donc ça passe par-dessus le dossier et les compétences. Est-ce que ce n'est quand même pas une dynamique aussi en trompe-l'œil, dans le sens où il y a beaucoup d'abstention, il y aura beaucoup d'abstention, et on sait historiquement que l'abstention profite au Rassemblement national. Des divisions, notamment à gauche, ça aussi ça profite toujours au Rassemblement national. Et d'ailleurs on voit dans les sondages, en nombre de voix, et ce sera sans doute le cas dimanche à cause de l'abstention, que la formation, finalement le péniste, semble forte. Mais en fait en réalité, il progresse, voire de peu, voire même régresse, voire même baisse d'ailleurs. Donc est-ce que ce n'est pas une dynamique en trompe-l'œil, compte tenu de la très forte abstention et des multiples candidatures ? On le voit aussi par exemple pour les départementales. Oui, il peut y avoir un effet municipal. Au municipal, on s'est dit dans un premier temps, le RN, ils prennent Perpignan, ils prennent quelques villes, ils ont sauvé toutes leurs villes quasiment facilement. Oh là là, quelle belle échéance pour eux. Quand on regarde de près, non, ils ont perdu la moitié de leurs conseillers municipaux. Ça a été un mauvais millésime. Mais on manque de référents parce qu'au Régional 2015, il y avait eu une surmobilisation pour le FN parce qu'on était un mois après les attentats du Bataclan. Donc la participation avait été un peu plus forte que prévu et elle avait profité au RN. Et au municipal, l'abstention à cause de la Covid a pénalisé le FN, le RN. Et donc là maintenant, on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Je ne suis pas certain que l'abstention Covid existe encore. Maintenant, les gens n'ont plus peur. Je pense que les problèmes qui font la force du RN sont toujours là. La faiblesse de LREM, les divisions de LR, l'inexistence de la gauche et son incapacité à l'union dans la plupart des régions. Tout ça, ça peut favoriser un jeu relatif où le RN apparaît en effet, même si c'est un trompe-l'œil, comme le grand vainqueur. Et puis, le RN n'est fort que parce que les autres sont faibles. Le Front Républicain a marché en 2015. Il est ébréché cette fois-ci. On n'est pas sûr que la liste de gauche se retire, par exemple en PACA, pour éviter une extrémiste, la victoire de Mariani. On n'est pas sûr du tout que dans le Nord, dans les Hauts-de-France, il y ait au second tour un duel Bertrand-RN. Les autres listes, LREM, la gauche, vont peut-être se maintenir contrairement à 2015. Donc plus de Front Républicain, des unions, des oppositions ou des majorités sortantes et un RN qui est quand même ancré sur les problèmes du pays, qui continue à favoriser ses idées. Alors là, ça peut quand même être un milésime. La réponse, elle est claire. Elle est dans le plafond de verre. Est-ce que ce sera des bons scores de premier tour ? Est-ce que ce sera des victoires au second ? D'ailleurs, on a noté effectivement sur les partiels, les législatives partiels, qu'les résultats ont été très mauvais pour le Rassemblement national, battus souvent à plate couture au second tour. Notamment parce que pour les électeurs, le RN, c'est un vote national. Donc des partiels, ça ne compte pas. Dernière question. En début de semaine, une candidate du Rassemblement national dans la loi a été suspendue après la diffusion de messages antisémites sur les réseaux sociaux. Juliette Planche en position éligible en Auvergne-Rhône-Alpes, cinquième candidate en deux semaines révoquée par le RN pour cette raison. On voit que finalement, le parti quand même n'a pas changé sur le fond. Non, non, le parti n'a pas changé sur le fond. Et quand on dit sur le fond, ce n'est pas seulement le fond idéologique, même si Marine Le Pen a quand même fait un travail de nettoyage. C'est sur le fond, le fond du panier, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous avez des candidats à peu près présentables. Puis quand vous regardez au niveau départemental, c'est déjà moins bien. Puis quand vous regardez les positions non éligibles, alors c'est franchement pas recommandable. Donc ça veut dire que le travail de banalisation, de normalisation qu'a effectué Marine Le Pen, il est vrai pour les discours officiels. Il n'est pas complètement faux pour une grande partie de l'encadrement suprême du parti. Mais dès qu'on descend un peu dans les profondeurs du RN, on retrouve le RN de son père. Et pas le RN de son père avec les vieux combattants, jadis qui seraient restés survivants. Non, avec des jeunes qui sont arrivés et qui sont finalement plus d'extrême droite que Marine Le Pen. Là encore, elle est dans un effet de vitrine dans la campagne présidentielle. Ça va la handicaper s'il y a des scandales de ce type qui sortent. Merci beaucoup Christophe Barbier. Votre invité à 8h30. Nous recevons Lauriane Rossi, députée LREM des Hauts-de-Seine. Eh bien, à tout à l'heure. Merci.